Je voudrais d'abord féliciter l'ADEA pour ses 30 ans utiles pour le développement de l'éducation en Afrique. C'est à l'université Gaston-Berger pour la première fois que j'ai eu à rencontrer l'ADEA. Et depuis que je suis au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, l'ADEA participe évidemment à la vie de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la formation professionnelle au niveau du continent mais au niveau aussi du pays. Nous avons organisé avec elle la triennale de l'éducation et de la formation qui a été un tournant majeur dans la vision de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mais qui a surtout aussi lancé le fonds de l'éducation pour l'Afrique qui est aujourd'hui un projet je pense que l'un des plus importants pour le financement de l'enseignement supérieur. Évidemment la mise en place du PQP concernant l'enseignement supérieur et qui est localisé au Sénégal donnera l'opportunité de partager les expériences en Afrique de l'Ouest mais aussi dans toute l'Afrique et de mettre en avant les réussites de l'enseignement supérieur en Afrique. Il y a beaucoup de réussites mais il y a aussi beaucoup de défis et l'ADEA va être le catalyseur pour qu'ensemble on réussisse ces défis. Le secrétariat exécutif, même si pendant une période n'était pas pourvu, les intérimaires ont fait leur travail et nous avons, c'est vrai, eu l'opportunité de tenir plusieurs réunions à Abidjan qui ont permis de prendre des décisions importantes parmi lesquelles le plan stratégique, parmi lesquelles le Fonds pour l'éducation en Afrique et parmi lesquelles évidemment les PQP qui sont aujourd'hui les bras, je dirais, armés de l'ADEA pour que l'enseignement supérieur, l'éducation, la formation professionnelle, le genre et le développement de la qualité puissent évidemment essaimer un peu partout en Afrique. Il faut une Afrique éduquée, une Afrique dont les enfants, les jeunes filles, dont les adultes ont des compétences et en particulier dans le domaine de la science, de la technologie, du numérique comme outil, mais aussi comme sujet d'étude. L'ADEA est, je pense, l'organisation la mieux placée pour porter ce défi au niveau des chefs d'État, au niveau de toute l'Afrique, au niveau de la société africaine, au niveau de la diaspora, car c'est l'éducation, la formation des filles et fils de l'Afrique qui fera que l'Afrique va devenir très vite, avant la fin de cette décennie, un continent où tous les pays seront émergents.